C'est l'adad de Bélaïat, les laboratoires Nouveau Nordisk. Salam, continuons à nous intéresser à la croissance de l'enfant et aux troubles qui peuvent l'affecter. Le déficit en hormones de croissance est considéré parmi les plus communs. Lorsque ce déficit est diagnostiqué chez un enfant, cela signifie qu'il ne grandira pas comme il se doit. L'hormone de croissance joue également un rôle crucial dans le développement osseux. Elle est aussi essentielle pour que les muscles se développent normalement. Aujourd'hui, l'important, c'est dans le diagnostic précoce des enfants présentant déficit en la matière. Si tel est le cas, ils recevront le traitement nécessaire pour favoriser leur croissance et atteindre une taille adulte normale. Un dernier point à savoir, le déficit en hormones de croissance peut être acquis ou congénital. On parle donc de causes héréditaires. Il peut toucher aussi l'adulte. De quelle façon ? Nous en saurons davantage dans un instant avec notre invité. L'alcool est bien sûr. L'alcool est aussi important pour que l'amuse en hormones. Et nous recevons aujourd'hui pour en parler le professeur Soumeya Fédala. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes chef de service endocrinologie au CHU Mohamed Lamine de Barine de Babloua d'Alger. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors quels sont les éléments qui peuvent pousser aujourd'hui les parents à s'inquiéter, à consulter un médecin et à suspecter un déficit en hormones de croissance ? Merci. Donc avant de répondre à votre question, je tiens à vous remercier. Merci de m'avoir fait le plaisir et l'honneur de m'inviter à cette deuxième session qui est en rapport avec le retard de croissance. C'est un gros problème puisque la croissance est le phénomène principal de l'enfance. Il faut vraiment la préserver, s'assurer qu'elle se déroule bien pour au final avoir un enfant qui serait devenu un adulte tout à fait normal au vrai sens du terme. Donc les causes qui amènent les parents à consulter, c'est en fait un retard dans sa croissance, c'est-à-dire une petite taille. Donc en général, quand les parents sont très très conscients du problème, de la situation, ils peuvent consulter très jeune, à un âge très jeune. C'est-à-dire quand ils commencent à aller à la crèche, ils vont s'étonner de voir que leur enfant est plus petit que... C'est-à-dire qu'ils commencent à aller à la crèche, ils commencent à aller à la crèche, c'est-à-dire qu'il est plus petit que ses autres cousins en général. Mais parfois, ça arrive très tardivement et ça se fait en milieu scolaire, donc dès la première année en scolarité. Donc ils verront qu'il est plus petit que ses camarades. C'est la taille qui est le tournée. La taille qui est le tournée. Voilà, je dis ces différents âges au cours de la petite enfance. C'est que malheureusement, l'âne, ou c'est déjà le premier élément qu'on doit soulever, c'est que le taille qui est une courbe de croissance qui est bien remplie. Chaque enfant doit un carnet de santé où, en principe, il doit être surveillé. Donc l'Organisation Mondiale de la Santé, le ministère de la Santé, il dit que les enfants vont s'étonner à la fin de la puberté. C'est-à-dire 21 ans, 22 ans, 23 ans. La fin de l'adolescence, maintenant, elle est considérée comme étant arrivée, donc à 23 ans. Donc, là, on arrête de suivre la croissance. Mais avant, on doit suivre. Et c'est à partir de là qu'il y a une mouche qui est le phénomène. Donc là, vous êtes en train de parler un peu du diagnostic. Je suis en train de toucher, précoce. Dépistage précoce. C'est ça, tout l'intérêt de prendre en charge un enfant qui a un problème, une anomalie de la croissance. C'est qu'il y a une courbe de croissance qui est bien tenue. Et tout médecin qui sera amené à voir un enfant, que ce soit le médecin généraliste au premier plan, que ce soit le pédiatre, que ce soit l'endocrinologue ou tout autre médecin, le gastro-entéreux, l'infectiologue, etc. S'il est amené à voir un enfant, il faut qu'il exige les amis de demander le carnet de santé où il chauffe le poids et la taille, où il chauffe la courbe de croissance. Est-ce qu'elle est normale ou pas ? Est-ce qu'elle est normale ou pas ? Alors, où se fait justement ce diagnostic ? Alors, avant de répondre à cette question, je parlais de l'enfant et je parlais de la croissance. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres situations où on peut détecter le problème. Le problème du déficit en hormones de croissance, parce que vous l'avez très bien dit en introduction, l'hormone de croissance, elle n'agit pas juste sur la croissance de l'os, mais elle intervient pratiquement dans toutes les activités de l'organisme. Le corps humain, il a besoin de l'hormone de croissance pour qu'il se développe. Les muscles pour qu'il se développe, le métabolisme pour que le sucre reste à un niveau normal, pour que le gras ne soit pas en excès, pour que le poids du corps soit bien réparti, surtout qu'il n'y ait pas de graisse, pour qu'il y ait une bonne activité cérébrale, une bonne activité de tout le corps, on a besoin de l'hormone de croissance. C'est une hormone, on dit qu'elle est ubiquitaire, mais elle va agir au niveau de tout le fonctionnement de l'organisme. Et donc, un bébé qui naît avec un manque en hormones, vous parliez de la cause congénitale par exemple, elle est rare, mais elle existe, et il faut la détecter précocement. Pourquoi ? Parce que l'hormone de croissance, elle agit sur le métabolisme, notamment glucidique, sucre. Donc, il connaisse l'hormone de croissance, le bébé va faire des hypoglycémies. Donc, hypoglycémie, ça veut dire que ça va se traduire chez le bébé par des crises de convulsions, et ça c'est terrible. Donc, ça va donner des complications ? Des complications, c'est des complications neurologiques. Et qui dit neurologique, ça veut dire des complications irréversibles. Et donc, à la naissance, chez les tout-petits, un déficit en hormones de croissance ne se traduira pas par un retard de croissance, parce qu'ils naissent tous avec une taille normale. Un utéro, c'est-à-dire que le bébé, le bâton ta, homo, il n'a pas besoin d'hormones de croissance, il a surtout besoin d'être bien alimenté. Les hormones, l'hormone de croissance n'agit pas in utéro, elle agit après la naissance. Et donc, à la naissance, s'il y a un manque en hormones de croissance, ça va se traduire par une hypoglycémie. Hypoglycémie, si elle n'est pas diagnostiquée, traitée de façon éthiologique, c'est-à-dire qu'il ne suffit pas de resucrer le bébé. Si on resucre et on ne cherche pas la cause, il va refaire des hypoglycémies. Et ça va entraîner un retentissement mental très important. D'accord. Donc ça, c'est parmi les signes. Donc il y a beaucoup de signes, et cela dépend de l'âge où s'exprime ce déficit en hormones de croissance. D'accord. Alors, où se fait le diagnostic ? Je reviens à ma question. Alors, le diagnostic, il se fait en milieu hospitalier, bien entendu. Mais tout médecin, je vous ai dit, il doit savoir comment interpréter, c'est ce qu'on appelle l'oxologie. Il doit être capable de recréer la courbe de croissance de l'enfant, de bien l'interpréter. Il faut qu'il soit capable d'apprécier la taille par rapport à la moyenne sur les courbes de croissance. On a des courbes standards. Malheureusement, dans notre pays, on n'a pas de courbe nationale. On utilise les courbes de l'OMS, qui sont parfaitement représentatives de notre population. On utilise aussi des courbes occidentales, mais toujours interprétées par rapport à la taille parentale, c'est-à-dire la taille pour laquelle l'enfant est programmé, c'est-à-dire par rapport à sa taille définitive. Et puis par rapport à la vitesse de croissance. Les m'kbibs, à chaque âge de la vie, en principe, il doit gagner l'enfant par année. C'est ce qu'on appelle l'oxologie. L'oxologie, il faut que le médecin, déjà, quand il fait ses études en médecine, il faut qu'il apprenne à la fac. Le médecin généraliste, par le biais des formations continues, il faut qu'il sache comment interpréter une courbe de croissance. Fondamental, parce qu'on dit que la courbe de croissance, c'est le reflet de la santé de l'enfant. Très bien. Oui. Vous avez parlé des conséquences, Inarika Seth. Les manifestations cliniques de ce déficit, professeur, si vous pouvez nous les décrire rapidement. Alors, les signes cliniques, c'est chez un enfant, c'est le retard. Et quand on fait un diagnostic tardif, c'est le nanisme. Il faut qu'il sache par rapport à ses camarades. Et vous imaginez le préjudice sur le plan psychologique. Parce que parmi l'arad, parmi le tableau clinique du retard, dû à un déficit en hormones de croissance, c'est qu'il va y avoir un repli sur soi-même. Un régime. Il sera rejeté, tout à fait. Moi, j'ai eu des cas d'enfants qui présentaient un déficit en hormones de croissance qui étaient mis carrément de côté. Ils étaient considérés par l'enseignante, et ça, c'est très grave. Il a fallu que je fasse des courriers, que j'interpelle le directeur, parce qu'il a été mis de côté. Il a été considéré comme un handicapé mental, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est vrai que l'hormone de croissance permet un bon fonctionnement cérébral, mais ça n'entraîne pas de retard intellectuel, sauf s'il y a des malformations associées aux problèmes endocrines. Il y a aussi un retentissement des hypoglycémiques qui avaient été itératifs, multiples, au cours de la petite enfance et qui n'ont pas été traitées. Donc là, il y a des séquelles par rapport à des conséquences. Alors, il y a la petite taille, mais aussi il y a des modifications de l'organisme. En général, l'hormone de croissance nous permet d'éviter qu'il y ait un excès de graisse. Et donc, il y aura une mauvaise répartition des graisses. On dit que l'hormone de croissance permet un bon développement musculaire et une bonne répartition des graisses. Donc, un enfant qui a un déficit en hormone de croissance, il aura plutôt tendance à avoir un gros ventre, une adiposité abdominale. Et l'adiposité abdominale va entraîner des conséquences délétères sur le plan métabolique. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de gras dans le sang. Et c'est la conséquence qu'on verra à l'âge adulte. Quand l'enfant grandira, quand il sera adulte, il n'a pas été traité. Et si, en plus, ce déficit a persisté à l'âge adulte, il aura donc une tendance à avoir du gras dans le sang. Et ça, ce n'est pas bon. Alors, quelles sont les thérapeutiques qui existent aujourd'hui, le professeur Fédala ? Alors, avant de parler, donc, du traitement, le diagnostic, vous m'avez posé la question, et je ne vous ai pas répondu, c'est qu'il y a des signes indirects. Donc, il y a la courbe de croissance, il y a un bilan à effectuer, il y a la radio de la main, parce que l'hormone de croissance permet la maturation de l'os avec les hormones thyroïdiennes. Et donc, quand il y a un déficit en hormones de croissance, il y a un défaut de maturation de l'os, moins prononcé que lorsqu'il y a un défaut en hormones thyroïdiennes, les hormones fabriquées par la glande thyroïde. Et puis, il y a des tests. Une fois qu'on a posé, on a suspecté fortement le diagnostic, il se fait donc en milieu hospitalier, il ne faut pas le faire en ambulatoire. Des tests où on provoque, on simule la synthèse de l'hormone de croissance pour voir la réponse par rapport à un substrat. Donc, une fois qu'on a posé le diagnostic, il faut compléter par une imagerie, une IRM de la tête. Vous avez parlé de causes congénitales, mais la hantise devant tout déficit en hormones de croissance, c'est d'éliminer une cause tumorale. C'est ça la hantise. Et combien d'enfants ont diagnosticé chez eux un déficit en hormones de croissance ? Et dans l'exploration, il s'est avéré qu'ils avaient une tumeur intracrânienne qu'il fallait traiter très rapidement. Ça s'est révélé par une cassure, justement, de la croissance. Cassure, ça veut dire 0 cm dans l'année. Donc, ça doit nous interpeller. Donc, devant cette cassure, pas seulement ralentissement, donc il a été confié en endocrinaux pour exploration. Et dans la stratégie d'exploration du déficit, en effectuant l'IRM, on a trouvé cette tumeur intracrânienne. Donc, pour vous dire, l'importance du suivi de la courbe de croissance pour mieux comprendre la maladie. Alors, pour les thérapeutiques ? Vous n'avez pas terminé ? Il reste encore ? Non. Pour le volet thérapeutique, maintenant. Quand on a la cause, il faut savoir que la cause la plus fréquente, c'est la cause dite idiopathique. C'est-à-dire, on ne trouve rien. À côté de ça, donc, il y a les tumeurs. Et puis, vous avez les causes malformatives qu'on détecte à l'imagerie. Donc, à l'IRM, des malformations de développement de la glande hypophysère. La glande hypophysère, c'est une petite glande qui contrôle la fabrication de toutes les hormones de l'organisme. Elle se trouve au niveau du crâne, donc au milieu, à peu près, derrière le nez. C'est elle, donc, qui permet la synthèse de l'hormone de croissance. Sur le plan thérapeutique, donc, il faut donner l'hormone de croissance biosynthétique. Elle est synthétique, elle est fabriquée en laboratoire. Donc, c'est de l'hormone de croissance. Si on ne donne pas l'hormone de croissance quand il y a un déficit, l'enfant, il restera petit. Et au final, avant, dans le temps, quand il n'y avait pas l'hormone de croissance, avant, il y avait l'hormone qui était extraite de cadavres d'humains. Donc, l'indication, donc, elle était limitée. On ne donnait, dans les années 50, on ne donnait, donc, l'hormone de croissance que pour les déficits profonds et complets, donc les formes sévères. Mais depuis 1986, l'hormone de croissance s'est fabriquée au laboratoire. Synthétiquement. Et donc, synthétiquement. Et puis, donc, on a élargi des indications. Même maintenant, on donne pour certaines petites, autres petites tailles qui ne relèvent pas du déficit en hormones de croissance. D'où l'importance, bien sûr, de consulter en milieu spécialisé. Consulter très tôt. Traiter, parce que plus on donne le traitement tôt, meilleure sera la réponse sur la taille finale. Plus on traite tardivement, une fois que l'os a bien évolué, l'hormone de croissance, même si on la donne, elle n'agira pas. Donc, c'est un peu le message que vous donnez aux parents qui nous regardent. Alors, le message diagnostique dépistage précoce, courbe de croissance obligatoire, même si le médecin oublie de vous demander le carnet de santé, vous devez sortir le carnet. Systématique. Moi, je dis aux parents, prenez la taille tout simplement. Je leur montre comment il faut faire par rapport au mur. Prenez la taille, le poids. Pays sourd. Pays sourd. Même les mamans, maintenant, elles sont conscientes. Elles ont appris même à mettre le poids du poids et de la taille sur la courbe de croissance. Carrément. Et elles suivent en parallèle. Donc, quand moi, j'ouvre le dossier, elles me sortent leur courbe de croissance. Et je trouve que c'est formidable. Très bien. Donc, on a compris un peu l'utilité du dépistage précoce. Alors, ce déficit peut atteindre aussi les adultes, les balérynes. On a du mal à l'imaginer, à le comprendre. Expliquez-nous. Féhmina, alèche-yadriqis, y'ani, insène kibir. Je vous parlais, justement, je vous parlais de la glande hypophysère. Donc, c'est la glande qui fabrique l'hormone de croissance. Nous avons une glande située au niveau de la base du crâne. Elle synthétise plusieurs hormones qui vont aller orchestrer un peu la synthèse des hormones au niveau des glandes dans l'organisme. Nous avons la thyroïde, nous avons les ovaires, les testicules, le pancréas, tout ça. Ce sont des glandes endocrines. Donc, l'hormone de croissance, elle ne peut plus être fabriquée chez l'adulte. Alors, là aussi, la première éthiologie qu'il faut éliminer, c'est la cause tumorale. C'est souvent des causes acquises. Ce ne sont pas les formes malformatives congénitales parce qu'elles auraient été diagnostiquées très jeunes au cours de l'enfance. C'est rare. Bon, il nous est arrivé d'avoir, et ça, c'est des diagnostics vraiment tardifs, mais le tableau s'accompagne d'un tableau très évocateur, c'est-à-dire un anisme carrément parce qu'on est passé à côté du diagnostic. c'est héréditaire, mais ça n'a pas été diagnostiqué. Même il est ouératif. Ouératif, quand on donne le traitement, on restitue la bonne taille adulte, c'est-à-dire il n'y a pas de retentissement. C'est un traitement qui va complètement normaliser la taille, mais à condition de faire un diagnostic précoce, de donner la bonne indication et à la bonne posologie. D'où je vous dis, donc le suivi, il faut qu'il soit fait en milieu spécialisé, soit en endocrinologie, ou bien dans quelques services de pédiatrie ou en fait d'endocrinologie pédiatrique. Ce ne sont pas tous les services de pédiatrie qu'il font. Il faut que le médecin soit formé dans ce sens-là. Donc, chez l'adulte, c'est surtout les causes acquises. Je vous ai dit, la première cause, c'est les tumeurs. Ça peut être de différentes sortes. Ça peut être suite, il peut y avoir une lésion de la glande hypophysaire suite à un traumatisme cérébral. On a eu des cas chez des adultes où il y a eu un traumatisme suite à un accident, un grave accident de la circulation, une chute de l'étage de son appartement. Donc, il y a eu un gros traumatisme et ça a entraîné non seulement un déficit en hormones de croissance, mais un déficit de toutes les hormones de l'organisme. Ça peut être suite à une chimiothérapie, suite à une radiothérapie. Donc, en fait, plusieurs éthiologies, mais toujours, toujours avoir l'arrière-pensée d'une tumeur derrière le déficit. On apprend aux étudiants en leur disant dès que vous trouvez un déficit d'origine centrale, faites une imagerie pour éliminer une cause organique. C'est ça, donc, le deuxième message. Donc, chez l'adulte, le tableau ne s'exprime pas de la même façon parce que l'adulte a atteint sa taille finale. En fait, les signes sont plutôt généraux et ils sont difficiles à diagnostiquer. Il faut que vraiment il soit dans le contexte ou qu'il soit dans un milieu spécialisé. il ne va pas venir vous voir et vous dire voilà, j'ai un problème de déficit en hormones de croissance. Non, c'est nous qui arrivons à évoquer le diagnostic dans un contexte. Après analyse, après, alors que l'enfant, la taille nous permet déjà de poser. Même le morphotype de l'enfant nous oriente parce que c'est un visage poupin, une adiposité abdominale, des petites mains, des petits pieds parce que l'hormone de croissance, elle permet le développement du massif facial. et donc il aura un petit nez, une petite bouche, un visage qui est poupin et donc c'est très évocateur pour quelqu'un qui connaît la question, bien entendu. L'adulte, c'est plutôt une fatigabilité, un état dépressif, une anxiété, surtout une adiposité abdominale. On dit qu'il fait un syndrome métabolique et c'est le cas parce que quand on n'a pas l'hormone de croissance, on a tendance à avoir du sucre, donc une tendance au diabète, une tendance à l'hyperlipidémie, donc beaucoup de graisse dans le sang et a fortiori, au final, donc une hypertension, donc un syndrome plurimétabolique. Très bien. C'est l'effet. Mais la différence, c'est que c'est dilué, on ne va pas l'évoquer, on ne le voit pas au premier abord parce que ça se confond avec le stress quotidien du patient. Il peut travailler et se dire, voilà, je suis fatigué, tout simplement. On ne peut pas mettre ça sur le compte du déficit. Il ne va pas penser à un déficit. Il y a un score d'évaluation qui nous permet donc de détecter. En fait, c'est les tests qui permettent le contexte du patient. Un contexte évocateur, je vous ai dit, s'il a une tumeur, s'il a été radiothérapié, s'il a fait un traumatisme, je penserais bien sûr au déficit et je vais aller le chercher. D'accord. Et pour ce qui est de la prise en charge des traitements, il est une saine balle. Chez l'adulte, chez l'adulte, ce n'est pas aussi consensuel que chez l'enfant. Le traitement ne se donne pas systématiquement. Il ne se donnera, il ne se donnera donc l'hormone de croissance parce que vous savez qu'elle a un âge adulte, surtout si la personne est âgée, elle a dépassé la cinquantaine, il y a plus de risques de faire des pathologies viscérales, de faire des soucis de santé. Et donc, on ne va pas donner un traitement qui ne serait pas justifié, disons à 100% comme chez l'enfant. Parce que chez l'enfant, si on ne donne pas le traitement, il ne grandira pas. Donc, on ne le donnera que lorsqu'il y a un déficit profond avec une symptomatologie très évocatrice, c'est-à-dire une obésité qui est très importante, un BMI très élevé. Inexpliqué, voilà. Pas inexpliqué, non, très important, une fatigabilité extrême. Des hormones, l'hormone de croissance, elle ne va pas être dosée dans le sang, on va doser son médiateur. C'est l'intermédiaire qui va agir au niveau des cellules. Ce sont les facteurs de croissance. L'hormone de croissance, elle agit pour la plupart de ses actions par le biais des facteurs de croissance. On va doser les facteurs de croissance s'ils sont franchement abaissés. Avec une fatigabilité extrême, on pourrait donner donc le traitement. Mais sinon, on se contentera de traiter les complications liées aux déficits en hormones de croissance. Parfait. Je pense que c'est très clair. Vous avez pratiquement abordé toutes les questions. Quelques questions du grand public, on vous les pose à chaque fois. Alors, existaient-ils des aliments qui favoriseraient la production de l'hormone de croissance et par ricochet ? Ceux qui la bloquent, c'est-à-dire l'aggdia alimentation saine. Il faut éviter de prendre des aliments qui entraînent un surpoids et une obésité parce que le surpoids et l'obésité vont à l'encontre d'une bonne production d'hormones de croissance. Très bien. Premièrement. Deuxième, il faut que l'alimentation, il faut qu'elle soit enrichie en acides aminés parce que c'est eux qui stimulent la sécrétion de l'hormone de croissance. Acides aminés, au chumacop, manger des protéines. Les protéines, la viande, le poisson, les œufs pour les bourses plus légères. Modeste. Plus modeste, voilà. Et surtout, donc, avoir une qualité de sommeil adéquate. Alors, le sommeil. Ça, c'est très important. Justement. C'est la deuxième question. Un enfant qui ne dort pas assez, quelle répercussion sur l'hormone de croissance ? Une très mauvaise sécrétion d'hormone de croissance parce que la sécrétion, c'est vrai qu'elle se fait dans la journée. C'est des pulses, comme ça, tous les 20 minutes d'hormone de croissance. Mais surtout, la grosse concentration d'hormone de croissance, elle se fait fléle. Fléle. Quand l'enfant dort et mieux encore au cours du sommeil profond, deux heures après l'endormissement, de sourire. C'est pour ça, nos grands-mères, indirectement, moi, je sais, que ce soit ma mère ou ma grand-mère, quand on faisait la sécrétion, quand on était petit, finalement, inconsciemment, elle le savait. parce que c'était dans un endroit calme, on tire les rideaux, le calme, la sérénité pour pouvoir produire une qualité de sécrétion adéquate. Donc, faire un sommeil court, ça altère la sécrétion. Dormir tard ou là, dormir après sa forme volatile, les jeux vidéo indiquent, parce que ça altère aussi. Ça bloque la sécrétion de la mélatonine. Voilà. Ça bloque la sécrétion de l'hormone de croissance. Ça la bloque réellement parce que c'est au cours du sommeil, une bonne qualité de sommeil, un sommeil profond qu'on a une bonne production. Quand je dis bonne production, c'est la concentration et le pic. Une altération de la production va se retentir sur la croissance de l'enfant. Parfait. Deux autres petites questions. Chez l'adulte, tôt de l'à 18 ans, on est censé ne plus grandir. Est-ce une idée reçue ? Est-ce qu'il y a 18 ans et c'est fini ? Est-ce qu'il y a 18 ans ? En fait, c'est une bonne question parce qu'elle va me permettre d'évoquer un autre souci qui m'interpelle tous les jours. D'abord, on dit après 18 ans, bon, grossièrement 18 ans, en fait, l'hormone de croissance permet la maturation de l'os. L'os n'est pas le plus grand. Il faut qu'il agisse sur le cartilage de conjugaison. Il faut un morceau qui s'agit de l'adam. Il va agir tout le monde. Elle se développe les cellules qui permettent le développement en longueur. Au fur et à mesure qu'il y a pendant la petite enfance, ou de la puberté, à la fin de la puberté, le cartilage de conjugaison va se calcifier. et c'est la taille finale. Et en général, c'est qu'il arrive à un âge osseux, donc il y a des atlas pour apprécier, puis quand on fait des radios, c'est pour ça en consultation d'endocrinologie, quand on prend en charge ses enfants, on demande régulièrement la radiographie de l'âge osseux pour voir si le cartilage de conjugaison s'est calcifié ou pas. Qui laisse la calcification ? Mais il n'est pas avec le vide qui met la radio, ça veut dire qu'il a terminé sa croissance. En général, l'âge osseux de 16 ans permet de dire que c'est la fin de la croissance. Mais en fait, c'est aussi la vitesse de croissance, il faut qu'elle s'annule. Et c'est maintenant où le doigt, l'hormone de croissance, flamme, mais c'est un paramètre clinique et radiologique. Mais bon, on dit 18 ans, c'est disons grosso modo. Mais en général, c'est un âge osseux de 16 ans. Et ça me permet de vous dire aussi, s'il vous plaît, si vous me permettez, et si les gens de la sécurité sociale nous observent, c'est qu'on dit âge chronologique de 18 ans. Mais en fait, c'est l'âge osseux. Moi, je vous ai dit âge osseux de 16 ans. Il y a beaucoup de médecins au niveau de la sécurité sociale qui ne font pas la nuance. On a beau leur expliquer que quand surtout le diagnostic est tardif, l'âge osseux est retardé. Et donc, vous pouvez avoir, moi j'ai un patient que je suis, il a 32 ans maintenant, je continue à lui donner l'hormone de croissance. Pourquoi ? Parce que son âge osseux est retardé. Il n'a pas un âge osseux encore de 16 ans. Et donc, il va continuer à grandir sous traitement. C'est un cas exceptionnel. C'est des cas, malheureusement, retardés, pas exceptionnels. On a des cas parce que ça fait l'objet d'un diagnostic retardé. Mais, c'est-à-dire que ces médecins, malheureusement, ne font pas la nuance. Il arrive à l'âge chronologique civil de 18 ans, il ne lui accorde plus le remboursement de l'hormone de croissance. Alors qu'il en nécessite. Alors qu'il en nécessite, il est répandeur. D'accord. Il faut voir pas l'âge chronologique mais l'âge osseux. Donc exigez, s'il vous plaît, l'âge osseux et bien sûr, la réponse du médecin traitant. Spécialiste. Voilà. Dernière question, faire des étirements. Je l'aime bien cette question. Le matin, lorsqu'on se réveille, est-il à grandir plus ? Ça l'angé. Je ne sais pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est-à-dire, moi, je reste scientifique peut-être. C'est par rapport aux facteurs qui simulent la synthèse de l'hormone de croissance. C'est vrai, à chaque fois, les parents me disent qu'est-ce qu'il faut faire comme sport. Est-ce que, si je lui fais le basket, il va grandir ou le volet ou le palétirement. Le volet ou le basket qui rallonge. Voilà. Qui incite l'enfant sauter. En fait, j'ai fait une petite recherche pour voir ce qu'est un sport qui favorise. En fait, c'est l'activité physique qui favorise, qui stimule la sécrétion de l'hormone de croissance. Ce n'est pas l'allongement de l'os. C'est l'activité qui permet de maintenir une bonne santé. oui, pour un sport régulier. On dit que le sport intensif améliore, mais aussi le sport d'endurance améliore la synthèse de l'hormone de croissance. Et donc, toute l'activité physique. Et puis, c'est un cercle. On fait l'activité, on évite le surpoids. En évitant le surpoids, on améliore la production de l'hormone de croissance et ça permet aussi de l'écrire. Voilà, un cercle vertueux. Merci beaucoup professeur Soumeya Fedala de nous avoir expliqué tout cela. Je rappelle, vous êtes chef de service endocrinologie au CHU de Babeloued à Alger. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Merci à vous également de rester toujours fidèle à notre programme Healthy Healthy. N'oubliez pas vos suggestions, commentaires et questions sur les plateformes habituelles des réseaux sociaux. Salam à très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada